La chèvre de monsieur Seguin, Alphonse Daudet Ah ! qu'elle était jolie la petite chèvre de monsieur Seguin, qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. Il avait attaché la petite chèvre à un pieu au plus bel endroit du pré, en ayant bien soin de lui laisser beaucoup de cordes. Mais un jour, elle se dit, en regardant la montagne, « Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la brouillère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou ! » À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. Elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tirée tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne en faisant « Merde ! » tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il l'achevait de la traire, elle se retourna et lui dit dans son patois, « Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » « Ah, mon Dieu, Blanquette, tu veux me quitter ? » « Oui, monsieur Seguin. » « Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ? » « Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. » « Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. » « Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra ? » « Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. » « Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé de biques autrement encornées que toi. » « Tu sais bien, la vieille Renaude, qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante, comme un bouc. » Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis, le matin, le loup l'a mangé. « Pauvre Renaude, ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. » « Bonté divine ! » dit monsieur Seguin. « Encore une que le loup va manger. » « Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable. Et tu y resteras toujours. » Là-dessus, monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre. Et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçue comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genets d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit fête. Plus de cordes, plus de pieux, rien ne l'empêchait de brouter à sa guise. Et quelle herbe savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes. Et les fleurs, de grandes capanules bleues, de digitales pourpres à longs calices. Toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche se vautrait là-dedans et roulait le long des talus. Pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un coup sur ses pattes. Hop ! La voilà partie, la tête en avant, à travers le maquis. Elle s'avança au bord d'un plateau. Une fleur de cistisse aux dents et aperçut en bas. En bas, dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela la fait rire aux larmes. « Que c'est petit ! Comment ai-je pu tenir là-dedans ? » se dit-elle. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. En bas, le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard. Et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Un gère fou la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis, ce fut un hurlement dans la montagne. Elle pensa au loup. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon M. Seguin. Elle faisait le loup. « Reviens, reviens ! » criait la trompe. Blanquette eut envie de rentrer. Mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa qu'elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuille. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec des yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaud, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait mieux, peut-être mieux, se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaud. Le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah ! la brave chevrette ! Plus de dix fois, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Alors, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles, dansait dans le ciel, et elle se disait, « Oh ! pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ! » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents, le chant du coq monta d'une météerie. « Enfin ! » dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre, dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre, et la mangea. Sous-titrage Société Radio-Canada